Bonjour, bienvenue, merci de nous rejoindre sur notre plateforme Sénéplus pour notre tribune habituelle sans détour. Bonjour, nous traitons aujourd'hui d'un phénomène de société, phénomène aussi ancien que la conception de critères de beauté de la femme sénégalaise. Oui, il y en a pour croire que peau blanche est plus jolie que peau noire. Ça se peut d'ailleurs et ça s'entend si l'on part du principe que les goûts et les couleurs ne discutent pas. Mais nous n'aurions véritablement pas à redire sur le choix des unes et des autres et paraît-il d'ailleurs qu'il faut désormais accorder la dépigmentation en genre puisque des hommes s'embellissent. Docteur Fatima Telly, j'ai fait exprès d'utiliser le verbe embellir parlant de l'éclaircissement de la peau. Vous nous faites l'honneur d'être avec nous. Vous êtes dermatologue, présidente de l'Association internationale d'information sur la dépigmentation. Bienvenue docteur, je précise que vous êtes auteur de nombreux ouvrages et vous êtes aussi enseignante à l'Université Cheikh Antonio. Bienvenue docteur Fatima Telly. Merci beaucoup. Nous sommes heureux d'accueillir une militante, activiste du noir c'est noir, on peut dire ainsi. Fille de son temps, le look la détermine et elle a dû se battre pour gagner sa place dans l'espace public et pour cause. C'est presque une transgresseuse dans son refus de se soumettre. Fille, jeune, elle s'habille en jean basket, jusqu'là ça va, elle fait de la musique, là aussi ça va, elle fait du rap, ça commence à se gâter parce que c'est un milieu assez masculin. Mais quand elle décide de garder le voile, je dis garder parce que le voile paraît-il qu'elle l'a toujours eu dans sa famille, c'est autre chose dans ce milieu. Mina, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. C'est presque superflu de préciser Mina la voilée parce que ça se voit, elle porte le voile. Vous l'avez toujours portée ou c'est juste la scène qui vous l'impose ? Depuis mes cinq ans, depuis tout petit, j'ai été voilée, donc j'ai toujours été voilée, on peut dire. Merci d'être avec nous, mesdames. Pour une fois, permettez quand même que j'introduise un homme, un homme avec qui je partage cette tribune depuis quelques temps, mais qui a eu la finesse de pousser un coup de gueule sur RFM dans sa chronique hebdomadaire de cette semaine-ci. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous le recommande très fortement. Charles Fay, bonjour, bienvenue. Bonjour Aboulaye et bonjour aux internautes de cnplus.com. Est-ce que c'était juste surfer sur l'actualité d'un sujet que les dermatologues, les spécialistes, ont réussi à replacer au centre de l'actualité puisque, on en convient tous, la dépigmentation n'est pas du tout un phénomène nouveau et que c'est un phénomène surtout très ancien. Ça part peut-être d'un constat empirique de femmes qu'on voit dans la rue qui sont plutôt dépigmentées ou qui s'éclaircissent la peau. Est-ce que c'était juste surfer sur cette vague de l'actualité ou c'est un problème plus profond que vous avez senti devoir poser ? Moi, j'ai senti un problème beaucoup plus profond. Première chose, je pense que c'est vrai qu'on peut parler d'effets cosmétiques et d'esthétiques qui amèneraient la femme noire à penser que parce qu'elle est noire, elle est donc de moindre valeur que la femme claire et que cela pousserait justement à se blanchir la peau parce que la vérité est blanche selon elle et que le beau est dans le clair. Ça, c'est une perception. C'est une perception. Ce n'est pas une vérité. C'est une perception. Ce n'est pas une réalité. C'est une perception. Qu'est-ce qui l'a amené à percevoir ainsi les choses ? Et là, il faut, à mon avis, aller beaucoup plus loin parce que je crois qu'on nous a amenés, en tout cas, à penser que nous étions déjà des êtres inférieurs. Et cela, il faut partir dans cet esclavage, dans cette colonisation où on s'est toujours situé à un niveau. On nous a situé et on a fini par nous situer nous-mêmes à un niveau inférieur de ce qui paraissait blanc et donc différent de nous et beaucoup plus proche de la connaissance, de la science et de la réalité sociale. Et bien entendu, c'est un phénomène qui apparaît pour moi quand je vois pour la première fois. C'est chez les hommes que je vois pour la première fois le résel. Je me rappelle, c'était un match de football dans les années 70 avec des équipes congolaises, le CARA, où il était assez surprenant de découvrir des Africains très clairs. Et après, ce n'est que vers la fin des années 70-80 qu'on va voir le phénomène. Mais je pense qu'on a trop laissé faire et que d'autant peut-être que j'essaierai de voir avec le docteur Lee si elle pourrait m'éclairer. Parce que quand on parle de mélanine et quand on sait que la mélanine est quand même utilisée justement par le neurone hypothalabique, je me demande quand on va détruire cette mélanine, est-ce que quelque part il n'y a peut-être pas un projet ? Justement parce qu'on sait que ça va attaquer le comportement impulsif, parce que c'est des connexions neuronales qui vont se faire. Et à partir de ce moment-ci, si c'est fait, je me demande est-ce qu'au-delà de tout ça, l'addiction, le résel, il n'y a pas une addiction même derrière ? Parce que si ça détruit la mélanine justement qui devient l'une des causes de l'addiction à la drogue, au sucré et ainsi de suite, donc le résel est addictif fossile. Charles Fayy, merci pour ce propos introductif. Bien sûr, vous savez ce qu'on dit, on aurait interdit certainement l'alcool puisqu'il détruit aussi des cellules, on aurait interdit d'autres produits qui ont aussi des conséquences néfastes sur l'organisme, mais hélas, les choses ne marchent pas ainsi. Docteur, avec votre permission, Charles, merci de nous avoir ramené à ça, mais est-ce que le débat est si philosophique que ça sur la portée de la perception du noir, du blanc ? Parce que les femmes qui pratiquent le résel, au Sénégal en tout cas pour ce que l'on sait, c'est plus répandu chez la femme que chez les hommes, on semble dire que c'est un phénomène nouveau chez les hommes. Est-ce que le débat est si philosophique que ça pour ces dames qui choisissent de s'éclaircir la peau ? Est-ce qu'elles se posent toutes ces questions-là ? Merci beaucoup, merci pour l'invitation, merci à Charles d'avoir introduit la problématique, mais on est vraiment loin de ce débat philosophique, parce que dans des études, comme je dis, il faut toujours appuyer par des études qui ont été faites, chez des femmes adeptes de la dépigmentation, elles sont loin de ce débat philosophique, elles ne voient pas plus loin que la peau claire est plus belle, la peau claire est plus séduisante et plus attrayante que la peau noire. La majorité des femmes qu'on a interrogées sur les motivations nous répondent c'est pour être plus belle et on le retrouve tout le temps. Et dans l'initiation, il y a une sorte de maiveté qu'on a retrouvée. Je me dépigmente parce que ma soeur se dépigmente, parce que ma mère se dépigmente, je me dépigmente parce qu'au début, on m'avait demandé d'appliquer des produits sur le dos qui étaient inaccessibles de ma grande soeur et à la fin, j'en ai appliqué sur mon visage et le teint que j'ai eu était clair, était apprécié par mon entourage. Donc il y a une certaine naiveté dans l'initiation. Bien sûr, il y a tout ce qui est trouble pigmentaire, c'est-à-dire la peau qui est noire parce qu'on a une acné, qu'on cherche à corriger. Donc il y a des motivations bien sûr thérapeutiques, il y a aussi surtout des motivations esthétiques. Et moi j'aime bien faire le parallélisme, le pendant avec le bronzage. Quand on voit des femmes claires, des femmes européennes, occidentales, qui se bronzent, qui ont recours au cabine de bronzage, c'est pour avoir un teint plus allé, un teint plus marron. Et d'ailleurs, les premiers qui ont travaillé sur cette problématique ont parlé de la dépigmentation de la femme noire et le parallèle avec le bronzage des femmes occidentales. Et aujourd'hui, dans le monde, les statistiques montrent que la première cause de cancer cutané chez les populations blanches est le mélanome, qui est due à l'utilisation des cabines de bronzage. Donc, on est loin de ce débat philosophique. Bien sûr, c'est un combat en fonction de la génération, c'est un combat idéologique, et on a tendance à ramener sur le plan historique avec l'esclavage, la colonisation, etc. Mais aujourd'hui, force est de constater que c'est devenu un critère de beauté et que les femmes ont recours aux produits de dépigmentation pour être plus claires, pour être plus belles, d'après leurs critères de beauté. Qu'est-ce qui est plus simple finalement pour lutter contre ce phénomène ? Choisir la voie du débat philosophique, d'ôter le complexe à ces femmes noires qui choisissent de s'éclaircir la peau, puisqu'il faut assumer sa peau noire, ou alors carrément rester dans votre domaine de prédire, de prévenir contre les dangers de la dépigmentation. Parce que bien entendu, il faut le dire, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, s'il n'y avait pas de danger sur le plan sanitaire, on laisserait à chacun le choix de devenir marron, jaune, blanc ou white house. Absolument, c'est le même débat pour le tabagisme, c'est le même débat pour l'éthylisme, pour toutes ces pathologies liées au comportement. Prenez le cas des IST, de l'infection à VIH. Si on fait de la prévention, c'est parce qu'il y a des risques sanitaires. De la même manière pour la dépigmentation cosmétique volontaire, pour le reste à l'eau au Sénégal, aujourd'hui, s'il n'y avait pas de risque sanitaire, peut-être que le débat serait autre. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Parce qu'il y a les prédateurs, il y a l'économie néolibérale, comme je dis, la plupart des produits ne sont pas fabriqués ici au Sénégal. Certes, il y a des industries cosmétiques spécialisées dans l'éclaircissement de la peau, mais la plupart des produits sont fabriqués en Occident, en Europe. Et ces produits sont importés, mais ne sont pas du tout commercialisés en Europe. Aujourd'hui, vous ne verrez aucun cosmétique à base d'hydroquinone commercialisé en France, en Europe, en Suisse. Vous ne verrez aucun cosmétique à base d'acide cogique commercialisé en Suisse ou bien au Japon. Oui, la pratique existe pourtant. Donc, il faut aussi parler des enjeux économiques. Il y a la publicité, il y a plein de choses, je pense qu'on aura l'occasion. On reviendra bien sûr sur les enjeux économiques, et surtout les compositions de ces produits. Et vous nous aurez à faire la différence entre l'éclaircissement de la peau et la dépigmentation qui semble beaucoup plus radicale encore, qui arrache carrément la peau. Mina, merci d'être avec nous. Vous nous aurez bien entendu à comprendre ce phénomène parce que vous avez été des deux côtés. Vous avez eu une vie où vous avez choisi, délibérément, ce n'était pas imposé à ce que je suppose, de vous éclaircir la peau. De quoi vous vous rappelez de cette expérience-là ? Et surtout, qu'est-ce qui vous a poussé à le faire s'il fallait le raconter aujourd'hui ? Moi, je me suis dépigmentée très tôt. J'étais très jeune. On avait des balles... Oui, c'est moi, je pense. Je me rappelle, on avait une balle qui s'est dépigmentée, et à mesure d'être très bonne. Donc du coup, je voulais vraiment être plus balle naturellement. Donc du coup, j'ai commencé à me dépigmenter, je volais un peu ces produits, et en cachette, je utilisais. Et après, j'ai commencé à acheter, et je n'ai pas arrêté. Donc à un moment, j'étais très claire. Il y a même dans mon entourage des gens qui pensaient que j'étais naturellement claire. Et jusqu'à ce qu'ils viennent chez moi voir que tout le monde chez moi était noir, la question était, comment tu as fait pour être claire ? Donc voilà, je n'ai pas arrêté. Je me suis dépigmentée très longtemps. Heureusement, à un moment, j'ai décidé d'arrêter et de me dépigmenter, je veux dire, à cause du rap, parce qu'il y a une musique qui est assez engagée quand même. Et participant à des séminaires, à des conférences et tout, genre, je n'étais pas, j'étais un peu mal à l'aise. Genre, je me disais que là, je suis là en train de défendre des femmes, de trois, deux femmes et tout, et tout en étant dépigmentée, ça ne collait pas à mon statut. Et c'est comme ça que j'ai arrêté. J'ai fait un son qui est un peu parlé de ça. Je me suis autocritiquée. Et c'est après cela que j'ai arrêté jusqu'à là. Évidemment, docteur Charles, on n'a pas envie de l'accabler puisqu'elle en est sortie. On est tous d'accord que c'est quelque chose de pas bien. Mais son choix semble avoir été dicté par un opportunisme de carrière, pas par un choix de considération des conséquences de la dépigmentation. Son choix de carrière qui l'exposait à un milieu où il fallait assumer, où il ne fallait pas apparaître clair. En gros, si elle était femme au foyer pour plaire à son mari, certainement, elle aurait continué à se dépigmenter la peau. Et on a cette frange de la population qui est encore femme au foyer, dont les maris, pour l'essentiel, je l'ai en tout cas suivi dans vos exposés, sont à l'étranger et qui les trouvent très belles encore quand elles se dépigmentent et qu'à l'occasion des fêtes, qu'elles deviennent très claires. C'est juste un choix opportuniste, mais pas un choix de raison. Est-ce que ça ne pose pas problème dans la lutte contre ce phénomène, docteur Fatima Telly ? Alors, pour vous rassurer un peu, sachez que Mina n'est pas l'exception. Il y a tellement de femmes qui ont essayé de se dépigmenter avant d'arrêter pour une raison ou pour une autre. Et même dans le milieu médical, il fut un temps, comme je disais, quand je démarrais avec l'association AIDA à la polyclinique, presque tout le personnel médical, en tout cas certaines tranches, étaient dépigmentées. Et on a réussi, par la sensibilisation, à faire arrêter cette pratique jusqu'à ce que je dis qu'il y ait de nouvelles vagues de recrues. Donc, ce n'est pas l'exception. Et le terme qui m'a un peu fait titiller, c'est le terme d'accabler. Il ne s'agit pas de condamner les femmes, de juger les femmes. Et ça, on l'a toujours refusé. Chacun a un moment donné de sa vie, pour une raison ou pour une autre, pour plaire ou pour des raisons, comme je dis, artistiques, pas plus tard que la semaine dernière. Un artiste est venu pour me dire, je veux arrêter maintenant. Il faut m'accompagner. Donc, on est loin du jugement, on est loin de la stigmatisation. Vraiment, il faut, dans la sensibilisation, attirer l'attention sur le risque sanitaire, à court, à moyen et à long terme, et faire de la prévention. Mais le cas de Muna, j'apprécie vraiment son courage. C'est un cas, presque une femme sur deux, vous dire, j'ai déjà essayé de me dépigmenter. Et j'ai arrêté pour telle ou telle ou telle raison. Qui pour des raisons économiques, d'autres pour des raisons religieuses, spirituelles, et d'autres pour des raisons parce que ça ne calait pas, ce n'était pas en conformité avec ton idéal, ton idéal de rappeuse, etc. De la même manière, on voit mal un professionnel de la santé dire à une patiente, arrête de se dépigmenter alors qu'elle-même elle est dépigmentée. De la même manière qu'un médecin fumeur va être très gêné pour dire au malade, attention, ça donne du cancer du poumon. Donc c'était vraiment pour essayer de recadrer, certes. Et puis ce n'est pas l'apanage des femmes au foyer. Bien sûr, les femmes mariées, dans nos échantillons respectifs, sont majoritaires. Mais c'est tous les profils de femmes. Vous verrez des femmes universitaires, des femmes médecins, des femmes, en tout cas toutes les catégories socioprofessionnelles. Et ce n'est pas pour le temps le regard de l'homme. Bien sûr, on sait que les hommes ont une large part de responsabilité. Et quand je dis responsabilité, en tout cas, encouragent leurs épouses à se dépigmenter. Mais on verra des fois que c'est le choix délibéré de la femme qui s'assume. Qui s'assume, on retrouve un peu ce phénomène dans les années 60. Si on compare avec la femme qui est libre de disposer de son corps, de bronzer quand elle veut, de mettre des talons, en tout cas, de s'habiller comme elle veut, la liberté de la femme, elle est retrouvée ici. Bon, si cette liberté a des conséquences sanitaires, on est obligé d'intervenir quand même pour faire de la sensibilisation et de la prévention. Charles, par quel bout il faut prendre la chose pour venir à bout de ce phénomène de dépigmentation qui est encore une fois un problème de santé publique. Quoique à la différence de beaucoup d'autres pays où les maladies, ce qu'on appelle des affections longue durée, sont prises en charge par l'argent public, au Sénégal, on n'a pas encore ce système sanitaire qui permet à l'État de comprendre qu'il y va du budget national, de l'intérêt économique, à la prise en charge de ce genre de maladies. Aujourd'hui, quelqu'un qui a le cancer de la peau, peut-être que se soigne par sa propre poche. Est-ce que ce n'est pas à ce niveau-là que ça pose problème, de prendre conscience que c'est un problème de santé publique ? Oui, d'abord, je pense qu'il faut prendre conscience qu'il y a un problème de santé publique, mais je pense que le problème se pose à tous les niveaux. Le côté esthétique, les femmes ont toujours voulu être belles. On va dans l'Égypte antique, aujourd'hui, elles ont toujours utilisé des produits de gommage et de beauté. Ce n'était pas de dépigmentation. On sait qu'en milieu peau, on sait qu'il y a par exemple le lait. Quand on va chez les Kényans, dans ces peuplades, on sait que c'est le sang. Quand on vient en Guinée et en Côte d'Ivoire, on sait que c'est l'huile de palme. Il y a eu toujours recours à des produits de beauté pour gommer la peau et se faire beaucoup plus belle. Ça, c'était avec nos propres produits, avec notre propre culture. Mais regardons-nous aujourd'hui, les Africains. Sommes-nous des Africains ? On ressemble à qui ? On ressemble à tout le monde, sauf des Africains. On nous sommes les seuls qui ne sont pas ceux qu'ils doivent être. C'est quoi vos critères de... Mais regardons-nous ! Dites-nous ça. Dites-nous, on se regarde. Qu'est-ce qui renvoie à l'Afrique ? C'est pour ça que je dis... Moi, je vois un... Non, je dis... Un docteur Fatima Théry, une très africaine. Je veux dire, un absent, on le crève, on va dehors, et on le soigne. Et je suis en face d'un docteur. Le vrai problème que nous avons aujourd'hui, il faut qu'on se parle et qu'on se dise nos vérités. Ça veut dire quoi ? Pourquoi je convoque la philosophie ? Pourquoi je convoque l'histoire ? Mais parce que, tout simplement, nous sommes stigmatisés de notre propre maladie. Nous nous croyons suffisamment inférieurs au point de vouloir être celui qu'on n'est pas. Et de tourner le dos à une histoire. Parce qu'on a une histoire. L'Afrique ne date pas depuis quelques siècles. L'Afrique ne date pas d'hier. Elle a porté l'humanité. Mais ceux qui ont porté l'humanité, qui étaient là des milliers d'années avant nous, c'était quand même la suprématie en termes de civilisation. Aujourd'hui, quand le docteur parle d'hydroquinone et tout, les gens qui produisent ces médicaments, ils savent très bien ce que ça va produire. Ils ne doivent pas le faire chez eux. Mais ils le font en Afrique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a rien vu venir. Mais pourquoi ? Quand aujourd'hui les hommes, je veux dire, les hommes, pour moi, sont pour l'essentiel coupables de ce qui se passe en termes de réçal. Parce que c'est devenu un canot de beauté. C'est un canot. Aujourd'hui, la femme... Et Mina dit quelque chose de terrible. Tout le monde était noir. Je voulais être blanche. Qu'est-ce qui a amené Mina à vouloir se sortir de cet enfer noir pour justement ressembler à l'autre qu'elle voyait comme étant le modèle achevé de la beauté et pourtant qui n'est pas naturel ? Oui, il y a une limite à penser que c'est un phénomène de complexe par rapport à l'autre. Puisque le docteur explique quand même que les femmes blanches veulent une peau plus foncée, plus mathe avec le bronzage et qu'il y a aussi les mêmes conséquences. Mais parce que tout simplement, il y a le luxe, on se paie le luxe. Tout le monde ne peut pas être bronzé. On se paie le luxe. Vous allez dans certaines contrées d'Europe, vous n'avez pas de plage. Vous n'avez rien. Donc vos réalités environnementales vous amènent à être beaucoup plus blanches. Et ça, c'est la nature qui l'explique. C'est la nature qui fait de vous noir. On est noir. Parce que pour la seule et simple raison que nous sommes dans un continent où la prédisposition par rapport à notre environnement et pour nous protéger de cet environnement fait de nous des noirs. Mais non, où est le problème ? C'est tout. La mélanine que nous avons, c'est par rapport à un environnement et à un conditionnement. On serait né. Je veux dire, on est en Europe, on est dans un milieu. Il y a une évolution humaine, une évolution biologique qui se fait, qui fait que les choses changent. Le véritable problème, c'est l'acculturation que nous est tombé dessus et l'aliénation au point de nous amener à vouloir changer pour ressembler à tout sauf à ce que nous sommes. Et ça, au-delà de la médecine, on nous rentre dans la psychanalyse. Il va falloir qu'on aille dans la psychanalyse. Il faut des psychologues pour aller trouver le mal. Parce qu'elle, elle a vécu un choc, elle a vécu un traumatisme constitué avec la bonne. C'est la bonne qui est le point central, le point focal justement de ce shift qui va se faire. Je suis noire, elle est claire, elle est belle, elle est plus belle que moi. À partir de ce moment, commence son enfer. Mais c'est pour ça que je demandais au docteur. Parce que les produits que nous prenons vont attaquer la mélanine. Et pour moi, la mélanine, selon des chercheurs, des scientifiques américains qui viennent de trouver l'une des causes justement du cancer par rapport à l'addiction, à l'addiction, justement, l'une des causes de l'addiction, je me dis, mais quand vous attaquez l'hormone essentielle, si je ne me trompe pas, docteur, vous m'a rectifié, mais bien entendu, on est en train de nous posséder. Ça veut dire que ces gens-là, peut-être que ce n'est pas gratuit. Parce que quand vous voulez décimer, quand on va en guerre, quand on veut décimer une race, on élimine les femmes. C'est tout. Et aujourd'hui, le résel, c'est les femmes. Alors, ça nous coûte un problème de santé. Vous imaginez combien de générations de femmes, de malades, qui n'ont pas pu achever le rêve, le projet familial, le projet social, sociétal. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons aller au-delà des conditions d'esthétique et tout, nous parler, nous regarder et ressembler à ce que nous sommes. L'Africain est beau, qu'il soit clair. Je suis clair et africain. Et je pense être beau comme africain. Je pense que tu es beau comme africain. Et elles sont belles comme africains. On n'a pas besoin d'additifs, on n'a pas besoin d'addicts. Oui, je suis foncé. Je tiendrai la dragée, Charles, quand même, dans notre poutière de beauté. L'auteur, on va essayer d'avancer dans notre débat, quand on pourra aller plus en profondeur sur la législation, sur la composition de ces produits qui envahissent le marché. J'aimerais m'arrêter deux secondes avec Minan, si vous permettez, puisque Charles parlait de psychanalyse, d'étudier la sociologie même de la société. Minan, vous avez été des trois côtés. Vous l'avez été, vous avez arrêté et vous en êtes sorti. Aujourd'hui, vous êtes presque militante pour la cause noire, c'est noir. Quand vous le faisiez, est-ce que vous aviez, manifestement, vous vous plaisez au jugement de ce que vous voyez très clair ? Aujourd'hui que vous en êtes sorti, est-ce que vous avez subi le jugement dévalorisant de ce que vous voyez avoir été clair et qui repasse aujourd'hui noir ? Et surtout, avez-vous subi ce phénomène de beaucoup de femmes qui arrêtent la dépugmentation et qui n'arrivent même plus à retrouver leur teint de régime, si je peux dire ? Avant de commencer, si vous permettez, j'aimerais juste préciser une chose, que moi, je suis un exemple parmi tant d'autres. Parce que forcément, il y a quelque chose qui vous fait entrer dans ça, il y a quelque chose qui va vous faire sortir dans ça, forcément. Moi, par exemple, j'ai eu la chance de m'autocritiquer, ce qui a fait que je suis sortie, j'ai arrêté de me déprimenter. Il y a d'autres femmes qui vous raconteront d'autres phénomènes qui ont fait qu'elles ont arrêté, voilà. Et quand j'étais plus claire, en fait, à un moment, j'étais plus courtisée, vraiment. Parce que les hommes sénégalais, qu'on le dise ou non, aiment plus les femmes claires que les femmes qui sont du teint noir. Voilà, c'est un phénomène qui est là. Donc, j'étais plus, voilà, courtisée, à un moment, voilà, quand je monte sur scène, les gens me demandaient « Tu utilises quel produit ? » Parce que moi, je dépensais plus d'argent dans les produits cosmétiques parce que je ne voulais pas être claire avec des tâches et qu'on me voit en se disant que moi, j'ai fait de la dépigmentation. Parce que quand on le fait, on n'a pas que les gens te disent que… On n'a pas trop cette question-là. Tout le temps, on se dit « Non, 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 pourtant, je m'exercie un peu la peau, j'essaie un peu d'être plus présentable et tout. » On n'accepte pas d'être dépigmenté, de pratiquer la dépigmentation. Donc, voilà. Et forcément, tu es plus courtisé, forcément, tu es plus à l'aise quand tu t'habilles. Tu veux vraiment montrer tes pieds, tes mains, montrer que voilà, t'exposer en quelque sorte et tout. Et la difficulté, c'est quand on arrête. Le moment où on arrête et on commence à retrouver la peau naturelle, c'est vraiment difficile parce qu'il y a les boutons, il y a les acteurs, il y a tout, il y a tout. Parce que la peau a été très longtemps agressée. Donc, c'est vraiment très difficile de retrouver la peau naturelle. Pour moi, par exemple, jusqu'à présent, je n'arrive pas à retrouver ma peau naturelle. C'est très difficile pour moi. J'ai arrêté toutes sortes de crèmes. Genre, je ne mets plus de crèmes sur ma peau. Maintenant, j'ai arrêté pour plus, voilà, peut-être je vais être plus mort, peut-être je vais retrouver ma peau et tout parce que je n'ai pas trop de conseils. J'essaie un peu de conseiller les gens à arrêter, comment j'ai fait pour arrêter, comment j'ai réussi à ne plus mes dépigmes antiques. Et moi, en retour, je ne reçois pas trop de conseils par rapport à ça. Peut-être avec le docteur, elle va me donner plus de conseils par rapport à tout ça. Donc, voilà, comme je disais, c'est un peu difficile de retrouver ça pour naturelle. C'est vraiment difficile. C'est ce qui fait qu'à un moment, plus de femmes arrêtent un an, un an ou bien six mois après, elles recommencent à se dépigmenter parce que, voilà, quand on arrête, c'est vraiment très, très, très dur de garder la peau. Messieurs, nous, ce qu'on voit, c'est une jeune femme bien dans sa peau, belle. Alors, n'hésitez pas, elle n'a pas encore la bague aux doigts. Continuez à venir la voir. C'est important puisque, bien sûr, quand on sort de ce parcours-là aussi, on a envie de rester femme et d'être femme jusqu'au bout. Docteur, vous nous parlez d'hydroquinone, de produits interdits dans les pays d'origine de ces produits puisque la plupart des cosmétiques ne sont pas fabriqués ici. Mais, Diable, qu'est-ce qui se passe pour que nous, on autorise l'entrée sur le marché des produits dont les compositions sont prohibées ailleurs ? Et surtout, la question qu'on a envie de poser pour quelqu'un qui fait confiance au pouvoir de l'État, au pouvoir égalien de l'État, on se dit que tout ce qui est autorisé est peut-être consommable et comestible. Quelle est la difficulté pour vous de pouvoir ouvrir les yeux des décideurs sur la dangerosité de ces produits ? Merci. Les enjeux économiques. Les enjeux économiques. Mais, Docteur, il y a des pays qui l'ont interdit où l'enjeu économique est encore beaucoup plus important, mais l'enjeu de santé publique, je pense qu'elle l'emporte sur l'enjeu économique. Je suis tout à fait d'accord. Mais, malheureusement, on ne voit pas plus loin que le bout de... Bon, excusez-moi d'utiliser cette expression, mais c'est ça la réalité. Ils ne voient pas qu'à court terme, de toute façon, tout l'argent qui a été gagné par la vente, la commercialisation de ces produits, va se retrouver comme dépense de santé. Va se retrouver comme dépense de santé. Et aujourd'hui, les produits cosmétiques dépigmentants sont taxés plus chers que les autres produits dépigmentants. Donc, on sait que l'État donne quelque part. Il n'y a pas de système de cosmétovigilance. Ce qui fait que tous les produits peuvent entrer dans ce pays sans qu'on fasse la part, le discernement. Ça, c'est un médicament et ça, c'est un produit cosmétique. Les corticoïques sont des médicaments. Et pourtant, on les retrouve partout, sur tous les marchés. Ça, c'est la faute de l'État. Parce que le code de santé, le code de la pharmacie a les moyens aujourd'hui pour dire qu'on ne veut plus voir de propionnats de clobétazole ou de dipropionnats de bétabétazole sur les marchés. Et ça, c'est fait. On passe à autre chose. Concernant la publicité, au niveau des médias, au niveau des panneaux publicitaires, sur Internet, etc. Est-ce qu'on a évalué cette manne financière que rapporte, et d'ailleurs, je m'excuse de revenir toujours sur ça, c'était le premier point, les médias ont dit, c'est un manque à gagner. Mais c'est un manque à gagner. Est-ce qu'on peut dire, faites la promotion de la publicité des drogues, parce que ça nous fait gagner de l'argent ? Alors qu'on sait pertinemment que c'est des médicaments qui sont responsables de troubles psychiatriques, puisque l'addiction est un trouble psychiatrique, etc. Donc, l'État ne joue pas son rôle. Ça, il faut oser le dire, à tous les niveaux. Que ce soit au niveau de la réglementation des produits, au niveau de la commercialisation des produits. Parce qu'à court terme, il y a un enjeu financier énorme. Moi, je pense que c'est ça. Mais bien entendu, il y a d'autres facteurs. Mais aujourd'hui, ce qui empêche peut-être l'État de prendre ses responsabilités, c'est parce que quand on va arrêter l'importation des produits depuis moins de temps, on verra une chute au niveau des recettes douanières. Et très rapidement. Ce n'est pas la première fois, excusez-moi. En 2012, je pense que c'est 2012, quand il y a eu la publicité de Respect, un comité interministériel a été créé avec toutes les parties prenantes, le ministère de l'Économie, le ministère de la Santé. On a tenu deux réunions après. C'était rangé dans les terroirs. On ne sait pas quelle est la suite qui a été apportée à ça. Et on a demandé, dans le mémorandum qu'on a présenté au ministre de la Santé, de mettre au goût du jour ce comité et de le réactualiser. Parce que ce comité était chargé de voir là où il y avait des goulots, des tranguements, en tout cas ce qui empêchait la lutte efficiente contre la déprigmentation artificielle. Et malheureusement, depuis lors, ce comité est mort. Il n'y a plus de raison. Si vous permettez, M. Sissé, avant d'avancer un peu, de rebondir un peu sur vraiment le témoignage de Mina qui nous a beaucoup émis, mais qu'on retrouve aussi chez les patientes. Et on apprend beaucoup de choses en écoutant les patientes. Le déni, le déni est là. Personne ne va accepter qu'elle se dépigmente. En tout cas, dans certaines sphères. Certes, il y a des femmes qui affirment, qui assument, qui revendiquent la dépigmentation, mais ce n'est pas la grande majorité. Oh non, c'est juste pour refaire mon teint, oh, c'est juste, c'est ce qu'on entend souvent. Et des études qui ont été faites, là également, pour rassurer Charles, avec les psychologues, avec des anthropologues, dans le cadre de Focus Group, c'est là-bas qu'on a eu tous ces résultats pour montrer qu'est-ce qui motive réellement et quel est le ressenti des femmes. et de la difficulté d'arrêter. Et là, on a parlé, Mina, c'est très difficile d'arrêter. C'est pourquoi avec des collègues psychologues, le professeur Eides, on veut mettre en place des ateliers de sevrage pour accompagner les femmes qui désirent arrêter la dépigmentation cosmétique volontaire. Charles, je voulais dire, est-ce qu'il n'y a pas une addiction pour ça ? Il y a une addiction. Alors, des études menées à Paris, notamment avec le docteur Antoine Petit, sur un échantillon de femmes africaines qui s'est dépigmentée, a mis en évidence la dimension addictive. Quand on parle d'addiction, ça veut dire que malgré le fait qu'on soit conscient des dangers, on ne peut plus s'arrêter. Et on l'a retrouvé également dans les Focus Group, les femmes ne pouvaient plus se passer d'acheter. Simplement parce que parmi les substances utilisées, en particulier les corticoïdes, on a une action au niveau du système nerveux central. Et il y a une dépendance qui va se créer. D'ailleurs, ces produits sont prohibés dans le cadre du sport, puisque sont considérés comme des produits dopant les corticoïdes. Et ce sont ces corticoïdes qu'on retrouve dans les produits dépigmentants. Mais on n'a pas encore inventé aussi le système des médicaments permettant de retrouver son teint naturel, même après avoir arrêté. Il y en a, parce qu'elle n'a pas. Malheureusement, c'est le problème d'accessibilité à la consultation dermatologique. Aujourd'hui, nous sommes une cinquantaine de dermatologues pour l'ensemble du territoire sénégalais. Donc, ce qui fait que c'est très difficile d'avoir recours à une consultation spécialisée. Mais bon, vous avez quand même au niveau des hôpitaux, que ce soit à Dantèque, à l'Institut d'hygiène sociale et dans certains centres de santé publique, vous pouvez avoir une consultation et vous faire accompagner pour retrouver votre teint naturel. Parce que si vous n'avez pas des séquelles, vraiment, c'est très facile de retrouver son teint naturel. Et beaucoup de femmes, aujourd'hui, vous montreront leur peau après arrêt de la dépigmentation. On ne peut pas s'imaginer qu'elles ont déjà touché à la dépigmentation. 50 dermatologues à l'échelle nationale. Ça fait sourire, mais ça reste presque un bon ratio, puisque, bien entendu, il y a des spécialistes ou encore qui sont encore les parents pauvres de notre système sanitaire. Il y a quand même un enjeu à repositionner les vraies questions dans notre problème de santé. Il y a certainement des régions où il n'y a pas de dermatologue du tout. Ou, pas plus tard qu'hier, à la radio, on a parlé de la région de Kébougou, où il n'y a aucun spécial, même pas un hôpital de dimension régionale. Vous voyez, ça pose problème. Mais, docteur, à quel moment, à quel moment, une autorité vous fait face pour justifier l'enjeu économique ? Parce que j'imagine que dans les réunions, vous êtes partie prenante de toutes ces réunions-là. Est-ce qu'une autorité vous fait face pour justifier l'enjeu économique qui prime sur l'enjeu de santé publique ? Aucun, 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 en tout cas, aucun responsable, je pense, ne devrait sortir de cet argument. Parce que c'est quand même pas un argument en tant que décideur à sortir. Mais on sait réellement ce qui empêche, l'un des facteurs qui empêche de prendre à bras le corps ce problème de dépigmentation. Alors, je pense qu'on a tendance à vouloir sous-estimer ce combat, à vouloir un peu décrédibiliser, pour dire non, ce n'est pas un problème, c'est des femmes qui veulent se dépigmenter, tant pis. Mais nous, ce qu'on voit à l'hôpital, ce qu'on voit en tant que praticien, le mal-être, l'impact sur la qualité de vie, le retentissement psychologique de cette pratique, où des femmes n'osent plus sortir dans la journée, où des femmes sont obligées, même ayant perdu un parent proche, de ne plus se rendre dans les cérémonies, en raison des séquelles de cette dépigmentation, les troubles psychologiques, au-delà, bien sûr, des troubles purement organiques, avec des complications médicales, qui coûtent de l'argent au contribuable. En tout cas, là, vous avez semblé parler. Là, c'est lui. C'est que sur le contribuable. Tant que ce n'est pas sur un point de santé publique, du budget de prise en charge de certaines maladies, comme le cancer et d'autres, peut-être que c'est là où le pouvoir public ne sent pas que ça se fait ressentir sur le budget. Au niveau de la couverture médicale universelle, on sait qu'il y a un impact aujourd'hui quand même, le Sénégal a la chance d'avoir cette couverture médicale universelle. Et on sait qu'il y a un impact. Prenez toutes les IP. Moi, je pense déjà que les entreprises devraient lutter. Parce que les instituts de prévoyance maladie dépensent énormément d'argent pour la prise en charge. Et il aurait fallu simplement qu'au niveau de ces entreprises déjà, qu'on fasse la sensibilisation pour diminuer la fréquence, la prévalence de cette pratique. et par temps, réduire les dépenses de santé. Parce que ça a été évalué, ces dépenses de santé. C'est 19% du revenu de ménage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez presque un cinquième de votre budget qui devrait être alloué à l'alimentation, qui devrait être alloué à l'éducation, à la vaccination, à la scolarisation des enfants. Ce budget est détourné pour prendre en charge. Vous prenez aujourd'hui le temps d'un dermatologue qui doit se consacrer quand même à beaucoup d'autres maladies. Le mardi systémique, l'obsériasiste, le mardi inflammatoire, etc. qui consacre son temps à prendre en charge des pathologies liées purement au comportement et qu'on peut prévenir. C'est comme pour l'hypertension artérielle. Manger, bouger pour réduire le taux. Aujourd'hui, avec l'enquête STEP, presque un quart des Sénégalais est hyper tendue. Ça, c'est la seule enquête nationale sur les facteurs de risque cardiovasculaire. Mais si les gens adoptent des comportements à moins de risque, on allait réduire cette charge morbide de la même manière pour la dépigmentation cosmétique volontaire. Aujourd'hui, par la prévention, on peut réduire la prévalence, le nombre de lits d'hôpital occupés par les femmes qui se dépigmentent. Alors que ce nombre de lits d'hôpital devait être occupé par d'autres pathologies. Aujourd'hui, c'est la croix et la bannière pour avoir un lit d'hospitalisation en dermatologie ici au Sénégal. Donc, quelle est quand même l'évolution de la question ? On avait l'impression que pendant quelques années, c'était presque en berne que le phénomène avait tendance à reculer, sauf à être replacé au devant de l'actualité ces dernières semaines, par le prétexte, bien sûr, des conférences internationales que vous aviez tenues bien entendues. Mais on avait l'impression que c'était un phénomène qui était plus en arrière-point de la société. Mais est-ce qu'on a des chiffres réels ? Est-ce que ce n'est pas un constat empirique juste de voir une, deux, trois femmes dans la rue qui sont très résalisées, dépigmentées, assouées, plutôt qu'un phénomène de société ? Pas du tout, M. Sissé. C'est des enquêtes épidémiologiques sérieuses faites par des personnes sérieuses, des universitaires, des chercheurs de l'Université Cheikh Ante Diop de Dakar et de l'Université Assens-Secte-Zigenshore. Sur la base de l'essenturonnage, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, en population générale, c'est rare de disposer des données, en dehors de vous parler tout à l'heure de l'enquête STEP. C'est très difficile de faire ces enquêtes et vraiment, c'est des enquêtes qui ne souffrent d'aucune contestation du point de vue de la qualité. Bien entendu, comme toute enquête épidémiologique, ça peut être sujet à des biais. Ici, aux États-Unis, en Europe, partout pareil. Donc, quand on dit enquête épidémiologique, surtout basée sur la base de l'autodéclaration, on peut avoir ces biais. Mais aujourd'hui, les enquêtes menées au Sénégal, au Sénégal, quand on dit au Sénégal, ça ne signifie pas sur l'ensemble du territoire. Mais on a bien ciblé, on le dit, on le répète tout le temps. Les gens entendent ce qu'ils veulent entendre. On a toujours cité Piquine, on a toujours cité Catherine, on a cité Parcelassini, et on a toujours répété que l'enquête de Guédia est en cours. Ce sont les enquêtes récentes de 2018-2019 qui montrent des chiffres qu'on a répétés, qu'on a relatés dans la presse. Il ne s'agit pas de sous-estimer la prévalence. En 2000, une enquête menée à Usubène Pellinia, l'Italie, avait montré 67%. Et depuis lors, faites un tour dans la littérature médicale concernant la dépigmentation cosmétique volontaire, c'est toujours le chiffre de 67% qui a été avancé. On s'est dit, stop, il faut quand même qu'on voit un peu quelle est l'évolution de ces chiffres. Et on a dit, on va mettre dans le cadre des travaux de thèse de doctorat d'état de médecine des étudiants pour mener ces enquêtes, qui ont bien sûr été encadrées par des enseignants chercheurs, dont le professeur Isavon et moi-même, pour montrer que dans certaines localités, que ce soit à Piquine, on a 71% des cas. Que ce soit aux parcelles assinées, en tout cas supérieures, à 50, parfois 60%. Et on s'est dit que par rapport à 2000, on a quand même une augmentation. Sans compter qu'à l'hôpital, le nombre de patients qui est reçu pour ces complications ne cesse d'augmenter. Prenez sur un échantillon de 300 femmes qui viennent consulter pour une dermatose du visage. Dans presque 90%, on a une complication liée à la dépigmentation cosmétique volontaire. J'ai des femmes qui se dépigmentent. Donc c'est pourquoi il faut bien aussi, quand on dit, je m'arrête pour répéter pour que les gens entendent bien ce qu'ils disent, et pas déformer. C'est pas un problème, malheureusement. C'est que beaucoup de dermatologues s'étaient découragés et avaient arrêté peut-être de se battre contre cette pratique. Je me souviens, quand on démarrait nos études, mon maître, on dit, nous, on est fatigué de prendre en chair parce qu'il y avait toujours le déni. Il répétait à la télé, à la radio, ça ne date pas d'aujourd'hui le combat. Depuis les années 1970, il fouillait un peu les numéros de famille et de développement, regardait un peu les journaux à l'époque. C'est un problème. Mais bon, maintenant, on s'est dit, on n'a quand même pas le droit de se terrer. On aurait pu, comme je dis, rester tranquillement dans nos bureaux à recevoir les malades, mais ce n'est pas responsable, ce n'est pas un engagement citoyen. On s'est dit, il faut quand même porter à l'attention parce que ça ne sert à rien de faire des études à l'université et que la population sénégalaise n'en bénéficie pas. Qu'on en fasse des communications dans les congrès internationaux alors que nos compatriotes sénégalais, les citoyens sénégalais, qui sont les premiers concernés, ne sont pas. C'est dans cette optique qu'on a dit, il faut quand même relancer le débat. Et l'association EIDA, depuis 17 ans, le fait. En tout cas, c'était peut-être pas aussi négatisé. Et j'en profite pour remercier vraiment toute la presse parce que je vois que c'est un problème qui se sont vraiment approprié pour le faire à tous les niveaux. Qui par des chroniques, d'autres par des éditoriaux, etc. Mais vraiment reprendre à cette lutte qui n'a pas fini de faire des dégâts et qui concerne tout le monde. Si toi, tu n'es pas dépigmenté, dans ta famille, il y a quelqu'un de dépigmenté. Il y a ta soeur ou ton épouse ou en tout cas quelqu'un qui un jour ou l'autre aura besoin de soins dermatologiques et peut-être que c'est toi-même qui vas payer les frais médicaux pour la prise en charge. Charles, le problème est complexe. Pourtant, la solution a l'air si simple, pourrait-on dire, juste d'interdire ce qui est interdit ailleurs. Est-ce que ça suffirait peut-être à juguler le phénomène ? D'où l'œil, le problème est devenu encore beaucoup plus complexe parce que moi, j'avais quelque part, j'avais une crainte et le docteur Lee m'a confirmé cette crainte. Je suis convaincu aujourd'hui que les produits qu'on nous envoie de dépigmentation ont un projet derrière, ont un double projet. Il ne s'agit pas seulement d'amener l'Afrique, l'Africaine et l'Africain parce que l'homme africain est responsable aussi dans cette affaire de se relier en tant qu'Africain par rapport à une couleur ou par rapport à un ancrage afin de se rapprocher de l'autre. Ça, c'est la première chose. Mais à nous rendre malades parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Et de ce point de vue, moi, je pense qu'il est grand temps qu'on se réveille en Afrique. Il est grand temps que nos ministres, en tout cas, nos États se réveillent et arrêtent surtout de penser que la dépigmentation est une niche en termes de taxes parce que quand on entend nos États, on entend toujours les pressions qui sont faites au niveau des impôts par rapport à des objectifs à aller chercher, mais surtout à la douane. Quand on vous dit dans un pays comme le nôtre, on demande à la douane de faire 1 000 milliards, on demande à la douane de taxer l'importation. C'est sur l'importation. Ça veut dire qu'on n'exporte pas, on importe, on va importer beaucoup plus. Et si nous allons voir aujourd'hui quelle est la place justement des médicaments importés et dans ces médicaments importés en termes de retour sur taxes par rapport aux produits éclaircissants, de dépigmentation, c'est ahurissant. Ça sert peut-être l'État parce que c'est des rentrées, c'est des taxes, parce que ce n'est pas vendu forcément dans l'informel. C'est des circuits quand même maîtrisés. Parce que quand une femme qui fait du résel, on a vu toute la souffrance de Mina qui travaille, qui se produit, mais qui après, tout de suite, va penser à maintenir et à rester dans un certain standard de dépigmentation. C'est une véritable catastrophe. Au-delà de ça, et pour en revenir à ce que dit le docteur, je pense qu'il y a un aspect économique qui est là, mais il y a un double tranchant. Un, parce qu'il fait l'affaire des autres qui ne sont pas chez nous et dedans, il fait l'affaire d'un État qui s'en accommode. Maintenant, bien entendu, il y a un autre projet qui me semble beaucoup plus vicieux, pernicieux, qui est un projet qui nous vient de l'extérieur et ça, ça conforte ma thèse. Mina, quand vous baladez sur le marché et que vous voyez sur les étals tous ces produits, est-ce que vous vous dites que c'est parce que c'est placé sous nos yeux que finalement, on s'y adonne à cette dépigmentation ou alors parce que c'est encore un choix délibéré ? C'est quoi au juste ? Moi, je crois que c'est nos médias. C'est la promotion des personnes qui sont dépigmentées parce que tout le temps, on voit des personnes de teint clair qui sont mises en avant. C'est la société qui est comme ça. Vous voyez ? Donc, si vous... Parce que si tu dis de teint clair, je suis clair, je ne suis pas... Non, parce que c'est délibérant que je dis bien sûr... Attention, dépigmenter, vous l'avez dit là, je passe par contre... Les personnes dépigmentées qui sont mises en avant, je serais d'accord. De teint clair, ça me stigmatise. Vous avez le droit de répéter. Je pense. Vous êtes aussi en fait des personnes dépigmentées. Oui, voilà. En fait, il y a la société de manière générale qui montre que la personne qui est claire, par exemple, Charles, est plus présentable que vous. C'est la société qui perçoit, c'est la perception de la société. Rassurement, on ne le pensait pas. Non, non, non. Plus ou moins, vous ne le pensez pas. C'est un peu juste pour le taquiner. En fait, c'est au-delà des marchés de la cosmétique et tout, c'est non-média parce qu'on est là devant la télé. Par exemple, moi, je ne fais rien, je suis juste scotchée devant la télé à regarder les téléfilms et autres. Et tout le temps, je vois des personnes qui sont dépigmentées, des personnes qui sont claires, qui sont mises en avant. Forcément, une personne qui voit tout le temps une personne devant la télé, de là, et cette personne-là est vraiment une idole aux yeux de la population et forcément, cette personne-là va faire que je vais aller acheter des produits cosmétiques pour, voilà, un peu plus m'éclaircir la peau et ressembler à ces personnes-là. On voit souvent le phénomène des artistes, par exemple, des artistes qui s'habillent d'une certaine façon et qui forcément leur... Comment dire ça ? Les personnes qui suivent ces artistes-là s'habillent de la même façon que ces artistes-là. Ce n'est pas les femmes seulement. On voit maintenant, le problème le plus profond, on voit des hommes qui se dépigmentent les lèvres. Voilà, c'est tout. On se dépigment maintenant tout. Les lèvres, voilà, on teint les cheveux, on a la peau, tout, tout, tout. Ce n'est pas que les femmes, c'est des hommes et des femmes. C'est l'être humain qui, de manière générale, qui se dépigmentent, ce n'est pas les hommes. On a plus tendance maintenant à voir des hommes qui se dépigmentent et maintenant, le problème, c'est que quand on se dépigmentent, c'est un peu plus difficile de voir que la personne qui se dépigmente parce que les produits sont des produits qui font qu'il n'y aura pas de tâche. Tu es un peu uniforme. Les personnes qui te voient ont l'impression que tu es comme ça, tu es clair naturellement or que tu es une personne qui s'est dépigmentée en fait. C'est ça, le problème est plus profond. Moi, je crois qu'il faut qu'il y ait plus de spots qui parlent de ça et qu'on parle plus dans toutes les langues, dans toutes ces langues machinées parce que souvent, c'est des débats qui se font en français et il y a une tranche de la population qui ne comprenne pas forcément cette langue-là et qui sont ces personnes qui sont plus concernées que des personnes qui comprennent forcément ces langues. Donc, plus centré de débats et voir quelles sont ces personnes qui se dépigmentent le plus et centré ces débats sur les langues nationales parlant, Wolof, Poulard, Serre et autres pour que plus ces femmes soient plus informées des conséquences que font la dépigmentation. Docteur, je suis presque tenté de refaire l'émission en Wolof, ou en Saucé, ou dans une autre langue, mais on aura certainement l'occasion. Docteur, allez-nous aller voir très clair parce que souvent, il y a un glissement qui est opéré entre ce qu'on appelle la phase d'éclaircissement de la peau qui n'est peut-être pas forcément la dépigmentation. Dans le lexique sénégalais, est-ce que le léral est différent du gressal ? Puisque, bien entendu, on semble assimiler le léral à juste une opération de maintien de l'éclat de la peau. Bon, l'éclat pour le noir, bien sûr, ça s'entend aussi, non ? Charles ? Oui, c'est une peau, le noir. Une peau noire peut-être, éclatante. Voilà. Il n'y a pas de différence entre le léral et le gressal en termes de produits utilisés. Il y a peut-être des phases différentes et qu'on peut traduire en wolof en niéral, roti. C'est-à-dire que c'est des phases extrêmes de l'utilisation des mêmes produits dépigmentants. Il y a des personnes qui, c'est une application par jour, d'autres, ils vous disent trois fois par semaine, mais c'est le même produit. C'est juste dans l'intensité recherchée. D'autres vous diront, moi, je veux le thym marron. D'ailleurs, c'est le thym qui était le plus sorti dans nos enquêtes. D'autres qui vous disent, moi, je veux carrément le vertal, il y a le vertfour. Il y a un lexique sur le plan des adoptes de la dépigmentation que j'ai vraiment découvert dans les groupes, etc. Mais finalement, docteur, est-ce que ce n'est pas cette notion d'excès dans l'application qui pose alors problème ? Est-ce que ces produits ne sont peut-être pas applicables sans être dans l'excès ? Je pose la question. Je pose la question. Je pense qu'il y a une bonne question. Je pose la question. Oui, exactement. Parce que le ton de la est un peu déclaratif. Je pose la question. Alors, un, ces produits sont dangereux parce que c'est des produits chimiques. Prenez le cas du mercure. Le mercure, c'est toxique pour celles qui se dépigmentent. C'est toxique pour éventuellement si elle est enceinte. C'est toxique pour le conjoint. Parce que vous savez, le mercure, vous pouvez avoir une toxicité par contact direct. C'est toxique pour l'environnement. Vous êtes dans une maison avec une femme qui utilise des savons à base de mercure. vous vous douchez dans les mêmes toilettes et vous êtes exposé au mercure dans l'air ambiant. C'est l'eau qu'on retrouve dans les canaux et qui va se déverser peut-être à la mer. Également toxique pour l'environnement. Donc, c'est des produits chimiques, c'est des produits toxiques. Et en fonction de la législation du pays, vous verrez par exemple, je vous ai cité tout à l'heure, l'hydroquinone. Dans l'Union européenne, c'est interdit l'hydroquinone dans les cosmétiques. Par contre, dans les préparations magistrales, parce qu'il faut le rappeler, l'hydroquinone, on l'utilise, nous, dermatologues, pour corriger les tâches noires qui sont secondaires aux pathologies inflammatoires. Donc, le produit est toxique pour répondre à votre question. La dose également fait la toxicité. Et c'est une toxicité qui ne se limite pas à la personne qui pratique la dépigmentation, mais qu'on peut retrouver au niveau de l'espace familial pour la toxicité des produits. Mais surtout, nous sommes dans un pays ensoleillé. 365 jours sur 365, on a du soleil. Vous détruisez ce qui doit protéger la peau, c'est-à-dire la mélanine. Mais à court terme, à moyen, et même à long terme, surtout, vous êtes exposés au même risque que les peaux blanches qui sont au soleil. Donc, dans tous les cas, ces produits sont dangereux. Pour répondre à votre question. Docteur, je repose encore la question. Je ne suis pas militant du RESS, soit dit en passant, soit précisé. J'essaie de poser les questions que chacun se pose. Est-ce que ce n'est pas ça le problème ? Puisque bien entendu, ceux qui le font comme ceux qui fument vous disent, il faut bien un jour mourir de quelque chose. Le RESS, si vous le rapportez à ces produits toxiques qui sont nocifs pour l'environnement, on pourra vous dire que les gaz toxiques qu'on inhale à longueur de journée dans la circulation sont aussi nocifs pour l'être humain et pour l'environnement. le pétrole pour lequel on semble s'extasier dans ce pays, tout le monde est conscient que c'est de l'énergie fossile qui participe à la destruction de notre environnement. Finalement, le RESS se fait presque pâle figure dans ces phénomènes de destruction de l'environnement et d'agression de la peau. Pas seulement de l'environnement, j'ai parlé d'abord de l'impact sur la santé humaine. N'oublions pas que certains de ces produits sont mutagènes. Quand on dit mutagènes, on dit modification du patrimoine génétique. Qu'est-ce que ce sera d'ici quelques années ? On ne sait pas. Un, on n'a pas le moyen de faire tout ceci. On ne doit pas devenir des martiens quand même. Qui sait ? Qui sait ? On ne sait pas. Parce qu'on n'a pas le moyen de faire toutes ces études de toxicité. Actuellement, on se bat pour faire des études de dosage du mercure dans les savons. Dieu seul sait que c'est très difficile de trouver les moyens pour financer ces études. C'est à petite échelle. Imaginez les dégâts à long terme. On ne sait pas. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'est-ce qui va se passer demain si on continue dans cette lancée. Un projet, docteur, de nous ramener à 700 millions d'Africains et en passant par les femmes. Il faut que nos femmes le comprennent. Charles, le problème, est-ce qu'il faut toujours le ramener aux autres pour la décision ? C'est à notre niveau. C'est à notre niveau. C'est pourquoi le débat, si vous le remarquez bien, dans les chaînes d'Occident, ce n'est pas pour les caricatures, en tout cas dans certaines chaînes, on a tendance à parler de blanchiment de la peau plutôt que d'éclaircissement. Parce qu'on veut faire croire que l'Africain a un complexe d'infériorité par rapport à sa peau et que l'Africain souhaite devenir blanc. Donc ça aussi, dans le débat, il faut faire attention dans le choix de mots qu'on utilise. blanchiment, non. Éclaircissement, oui. En détruisant la mélanie, mais surtout, insister quand même sur la réversibilité. Parce qu'il ne faut pas peindre un tableau noir pour faire peur aux femmes qui se dépigmentent. Aujourd'hui, si vous décidez d'arrêter, dans un délai de trois mois, vous pouvez retrouver votre peau. Si vous avez des infections, on peut également les traiter. Donc il ne faut pas aussi penser que ça y est, on est dans la dépigmentation, c'est fini. Non, on est dans la dépigmentation. On s'est rendu compte des complications. On a décidé d'arrêter et en arrêtant, il faut se faire accompagner. Faire accompagner sur le plan médical. C'est toujours le même problème ici. Ça passe très vite, mais en général, c'est parce que c'est bon. On a été très heureux, en tout cas, d'évoquer le sujet. Docteur, je veux vous permettre quand même, un, deux, trois petits mots. Quel est le plaidoyer et quelles sont les étapes du combat pour venir à bout de ce phénomène de dépigmentation, peut-être pas dans le court terme. Mais est-ce que vous avez un agenda pour amener à une législation, à une réglementation, que ce soit une barrière douanière contre ces produits, une législation contre, en tout cas, un embargo sur ces produits ? Merci beaucoup de me permettre de revenir sur les prochaines étapes. Les prochaines étapes, on a eu quand même, vraiment, il faut le saluer, le rappel de la loi de 2017 par le CNRA. Et aujourd'hui, on a moins de pollution sonore, moins d'agression par rapport à la publicité des produits depuis que maintenant. Mais ce n'est qu'une goutte d'eau, comme je dis, dans la mer. Il y a plusieurs étapes. On va insister sur la réglementation de ces produits. Retirer les médicaments du marché des cosmétiques. Il faut qu'on retire ces médicaments du marché des cosmétiques. Il faut que l'importation de ces produits également s'arrête. Il faut surtout, nous, c'est là qu'on axe toutes nos forces, notre énergie, c'est la sensibilisation. La sensibilisation auprès des consommateurs. Et on n'entend pas beaucoup les associations de consommateurs. Autant les gens se battent pour l'électricité et la hausse. Mais pour ces produits qui sont nocifs à la santé, je pense que c'est la sensibilisation des utilisatrices et maintenant des utilisateurs et surtout les enfants. N'oublions pas qu'on a le devoir de protéger les enfants qui malheureusement sont victimes de ces produits dépigmentants. Puisque certains parents utilisent les mêmes laits de corps pour dépigmenter et pour hydrater le corps de leurs enfants qui risquent à plus long terme d'avoir également des conséquences pour ces enfants. Je pense que l'appel que je ferai c'est que l'association Aïda cherche des bras cherche des experts et j'espère que déjà ici avant de sortir j'ai quand même certaines adhésions c'est un combat de tout le monde c'est un combat certains le font pour des raisons idéologiques d'autres pour des raisons sanitaires d'autres pour des raisons spirituelles on a entendu récemment le Khalif général des Mouroud qui s'est prononcé sur cette pratique avant lui on avait entendu il y a quelques années le Khalif général fait le Khalif général d'Etijan Abdelazizi donc c'est un combat qui engage toutes les franges de la société et les pouvoirs publics ont le devoir de répondre à l'appel de ses concitoyens puisque les ministères sont interpellés jusqu'au plus d'autorité on a vu qu'au Rwanda le président Kagame a décidé tout simplement de faire arrêter et on attend la même réaction de notre président ici au Sénégal donc je pense que c'est les quelques mots sur lesquels je voulais terminer bien sûr sans avoir merci M. Sissé pour cette invitation Nick qui malheureusement n'est pas avec nous Charles c'était un plaisir de partager avec vous et surtout on va continuer avec Mouna notre combat Inch'Allah Inch'Allah merci beaucoup Merci docteur je peux le dire pour mon ami Charles puisque c'est le cas il s'engagera dans ce combat voilà Charles s'engage tout de suite bon moi je serai je vous accompagne voilà on s'engage c'est un combat noble c'était difficile sur ce plateau d'avoir un son de cloche qui va à l'encontre de ce combat pour un enjeu de santé publique voilà oublions même l'enjeu économique mais partons sur l'enjeu de santé publique puisque bien entendu il faut préserver notre société pour un mal dont on peut se prémunir je pense qu'il ne sert à rien de rajouter déjà à la difficulté de la société un problème dont on peut se prémunir comme le disait si bien docteur Fatima Tali les dermatologues auraient préféré s'occuper des questions essentielles des maladies beaucoup plus graves que de recevoir des patients pour des problèmes qu'elles pouvaient éviter est-ce que très rapidement docteur est-ce que c'est un phénomène qui commence à se répandre chez les hommes aussi ou pas chez les hommes aussi même si on a moins de complications chez les hommes mais c'est quand même un phénomène qu'on retrouve d'ailleurs vous avez suivi le reportage à Louga chez les hommes mais dans le milieu des artistes c'est pas pour stigmatiser et dans le milieu des MSN également on peut retrouver cette pratique Charles c'était un plaisir d'être encore avec toi sur ce plateau Mina je confirme à tous ceux qui nous suivent Mina est une charmante jeune dame engagée militante pour la cause noir c'est noir voilà merci d'avoir été avec nous et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter merci c'était un plaisir vraiment et que j'espère que ce débat ne se limitera pas à l'art et qu'il y aurait beaucoup plus de conférences bien de séminaires préventifs pour cela et c'est juste pour rappeler à docteur que la CNRA peut-être est en train de lutter sur ça dans les sports télévisés et autres mais il y a d'autres formes de médias il y a les réseaux sociaux il y a autres donc il y a des groupes qui sont là respecte l'air faux il y a beaucoup d'autres plateformes qui sont utilisées pour tout cela donc plus centrer le débat et aussi faire que le débat soit plus accessible aux gens qui utilisent ces produits-là vraiment les informer par rapport aux conséquences par rapport à tous ceux qui en suivent après et Inch'Allah je crois qu'avec plus d'informations le phénomène va peut-être s'arrêter merci merci d'avoir été avec nous dans ce numéro sans détour sur notre plateforme CNPLUS nous nous retrouvons très prochainement pour d'autres thématiques merci 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 – Sous-titrage FR –